Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur ma manière de réaliser des fonds avec de l'aquarelle ou de la gouache avec du film alimentaire. Donc comme matériel ce que j'ai utilisé c'est de l'eau, de la gouache imi et de l'aquarelle dorée à la fin. Donc je prends ma couleur de gouache, je la mélange pour faire la couleur désirée, j'utilise deux couleurs en règle générale pas plus et je l'ai assez bien diluée. Donc j'applique la peinture à peu près là où j'en ai envie sur le dessin en mélangeant un tout petit peu. Au préalable en fait j'avais déjà préparé une feuille de papier alimentaire que j'avais déjà un tout petit peu chiffonné. C'est là que je fais quelque chose de plus ou moins différent entre guillemets, c'est que je chiffonne vraiment fort ma feuille avant de l'appliquer sur le dessin. Comme ça, ça me permet d'avoir vraiment un fond très texturé à l'arrière parce que c'est ce que je recherche comme résultat de toute façon. Donc je travaille par petites zones pour éviter que la peinture ne sèche. J'aime bien quand c'est vraiment bien humide et bien mouillé pour appliquer le film. Comme ça, ça fait vraiment bouger très fort dans l'aquarelle derrière, ou la gouache en l'occurrence ici. Donc j'ai fait sécher les feuilles au sèche-cheveux, mais d'habitude ce que j'aime bien faire c'est quand même le laisser sécher pendant quelques heures, voire toute la nuit si jamais j'ai l'occasion pour être sûre que tout soit bien sec et que ça ne bouge plus, que ça ait bien pris. Donc ici vous verrez j'ai un petit peu déchiré les papiers en enlevant le papier autocollant, mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est seulement des pages test et en plus un coup de posca et c'est comme si de rien n'était. Maintenant je prends ma peinture, donc c'est de l'aquarelle dorée, que je vais diluer plus, moyen et pas du tout. Comme ça, ça me permet d'avoir trois intensités différentes. Donc je vais commencer par très clair. Vous verrez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, je mettrai plus de pigments. Parce que je me suis rendu compte que ça ne se voyait pas assez. Donc ce que je fais, c'est que je suis en fait les traces du dessin formé par le film alimentaire. Et je fais des traits plus forts, moins forts, moins gros, plus gros, etc. J'essaie de varier pour que ça fasse un effet un peu marbré, on va dire. J'ai oublié de préciser, si vous souhaitez faire ce fond, n'hésitez pas à utiliser du drawing gum sur votre dessin. Ici j'en ai pas à appliquer parce qu'en fait je compte de toute façon faire le papillon au posca noir, donc j'en avais un peu rien à faire. Mais avec le papier alimentaire, l'aquarelle ou la gouache a tendance à vraiment bouger. Donc faut pas hésiter à protéger son dessin au préalable avec du drawing gum. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! En fait je me suis rendu compte, à force de colorier, que j'avais quand même mis beaucoup plus d'intensité à la fin, dans mon aquarelle. Donc je vais repasser sur les premières zones que j'ai faites, avec juste de l'aquarelle très peu diluée, et je vais rajouter de l'intensité. Merci ! Vous pouvez remarquer qu'il y a une légère différence entre le résultat à l'aquarelle et le résultat à la gouache. Donc la gouache est quand même plus intense parce que c'est déjà des couleurs beaucoup plus opaques de base. L'aquarelle est quand même plus transparente. Je pense que ça dépend aussi du nombre de pigments ajoutés et à quel point ça a été dilué. Mais je trouve que le résultat à la gouache est vraiment très très intéressant. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est simplement refaire le papillon au posca. Cette vidéo tuto est maintenant terminée. Je vous mettrai une photo du résultat à la fin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501